Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc là c'est une vidéo qui m'a été très demandé sur insta. Beaucoup de gens me demandent, me posent beaucoup de questions sur ma formation qui est le bac pro B CGEH en apprentissage et du coup en alternance donc voilà donc j'ai eu beaucoup de questions sur tu fais quoi comment ça se passe etc etc du coup j'ai demandé sur insta en fait si ça vous intéresserait une vidéo sur ma formation du coup et beaucoup de personnes ont dit oui du coup je vais vous en parler Déjà on est apprenti du coup on n'a plus les vacances scolaires on a un patron et on est payé et on a 5 semaines de vacances par an du coup c'est à dire que nos vacances il faut les poser comme vos parents sûrement ils font le travail voilà et donc on est deux semaines à l'école, deux semaines au CFA et pendant les vacances scolaires sur le travail et sur le site de poser des vacances Donc c'est un bac pro qui est là pour nous apprendre à gérer une entreprise équestre et pour nous apprendre en fait ce qu'on fait tous les jours dans un sens équestre Et pour souvent le galop 4 ou le galop 5 suivant les écoles c'est différent donc voilà moi dans mon école c'est le galop 4 voilà mais il y en a c'est le galop 5 qu'il faut donc avoir dans votre école ce qu'il faut comme niveau à l'école où vous voulez rentrer Il y a d'autres formations qu'on peut faire par la suite Donc on peut faire un BTS ou un BTSA Un BPJF soit un BP de niveau 4 et un CES travail des jeunes chevaux Quand vous choisissez votre entreprise, que vous choisissez une bonne entreprise, une entreprise où vous pouvez monter, vous pouvez aller avec le vétérinaire quand il y a un truc à faire avec un cheval, que vous pouvez suivre le maréchal, que vous pouvez apprendre des choses sur la structure Voilà que ce soit une bonne structure où vous pouvez apprendre et du coup pouvoir avoir de l'expérience pour après ouvrir votre propre structure plus tard Donc voilà donc on va vraiment trouver une structure complète Donc maintenant on va parler des matières donc si je regarde en bas c'est parce que j'ai pris une autre hier pour n'oublier aucune Voilà voilà donc déjà on a les matières de base donc on a équitation, débourrage, attelage Zoot en deuxième et troisième année, en première année on a hypologie, gestes et postures en première année Donc en gros on apprend un peu les trucs qu'il faut qu'on fasse Voilà genre pour aller plus vite et des trucs pour faire vraiment mal au dos ou des trucs comme ça Donc voilà donc après donc on a de l'ESC Donc le ESC c'est euh... je sais pas comment vous expliquer en fait C'est euh... ben... on apprend sur un tableau les lignes de fuite et tout Là on est en train de faire la communication et tout Enfin bref c'est tout comme ça Donc on a de la documentation Donc euh... la documentation en gros euh... on apprend à faire des recherches Voilà euh... on a des maths On a de la biologie et écologie Donc en gros euh... c'est euh... bah... c'est l'homme quoi Voilà je sais pas comment vous expliquer Mais en gros on apprend euh... notre corps Enfin notre corps... on dit comme ça ça fait bizarre Mais genre euh... bah c'est comme euh... de la SVT quoi en gros On a de la SVT mais y'a pas de... y'a pas les animaux Et y'a pas euh... les catastrophes naturelles Y'a que l'homme en fait voilà Euh... après on a physique chimie Euh... on a pilotage Donc pilotage c'est là où on fait nos dossiers techniques et tout en fait Voilà donc... Euh... on a anglais On a gestion en deuxième et troisième année Et en première année on a économie On a français Et on a histoire-géo On a informatique Y'a d'autres petites matières euh... qu'on va avoir Donc j'espère que ça vous aura aidé à comprendre ce que c'est Sur ce je vous fais des gros bisous Et je vous dis à la prochaine Bye